Merci. C'est un code cérémonique. Celle-là, ça m'avait plaisir de te voir. Vous allez bien ? Bonjour. Vous êtes arrivés avant moi ? Oui, on était en ce coup. Monsieur le député Laurent Saint-Martin. Monsieur le conseiller départemental en horaire Pierre-Jean Gravel. Monsieur le maire en horaire Jean-Claude Jean Droneau. Monsieur le président de la ZAC. Mesdames et messieurs les présidents d'associations. Mesdames, messieurs les élus municipaux. Chers centenois, chères centenoises. Je vous remercie de votre présence ce matin afin de commémorer l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Bien qu'il n'y ait pas pour les communes d'obligation formelle de commémorer la paix du 18 juin 1940 avec la solennité requise pour d'autres célébrations, j'ai cependant tenu à organiser ce rassemblement autour du monument aux morts, à la fois à la demande du président de la ZAC, notre amicale centenoise des anciens combattants, mais aussi pour appeler au devoir de mémoire de résistance de cette France qui ne renonce pas, cette France qui se bat, cette France qui ne peut exister que dans la liberté et la grandeur. Aujourd'hui, mes chers amis, dans ce monde où la barbarie rejaillit en maintes endroits, dans notre Europe septentrionale, à deux heures d'avion, l'appel du 18 juin doit trouver son écho dans la conscience contemporaine de la France, voire du monde libre. Souvenons-nous du discours prononcé le 18 juin 1940 en fin d'après-midi sur les ondes de la BBC. Je vais donner la parole aux enfants du Conseil municipal, des enfants, qui vont maintenant vous faire une courte lecture adaptée de l'appel du général de Gaulle. Le 18 juin 1940, il y a 82 ans, le général de Gaulle lance son célèbre appel de plus long, refusant ainsi la capitulation de la France face à l'ennemi nazi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, le général de Gaulle. Merci. Je remercie le Conseil municipal des enfants et vous invite maintenant au dépôt de gerbes commémoratives devant le Monument aux Morts. Je vais demander au président de la ZAC de bien vouloir mettre la... J'appelle maintenant M. le député. Le Conseil municipal des enfants. Je remercie le Conseil municipal des enfants. C'est le programme qui est Daniel. 13 secondes, 25 ans. C'est le Conseil municipal des enfants. Dan, un Premier ministre qui est venu à faire sa place. C'est-à-dire les enfants. Je vais vous lire maintenant le message du ministre. Un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire dans la capitale britannique où, avec lui, la République trouva refuge. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignaient et ravivaient à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'Outre-mer, des maquisards du Vercors à ceux aux résistants des faubourgs, c'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne, un et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la faim de l'internement essoufflait leur force, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient au bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Et nous, aujourd'hui, mes chers amis, qu'incarnons-nous dans cette France en lien avec ce symbole, celui du premier acte de résistance et la manifestation d'une réelle volonté de redresser la France ? Quel message portons-nous ? De quelle valeur vivons-nous ? Demain, quel sera le sens de notre engagement, de notre action ? Quel sera notre non à la défaite ? Quel sera notre oui à la victoire ? En ces temps bien obscurs, qui permettent l'émergence de pensées barbares et de justification des actes meurtriers qui en découlent, notre démocratie est notre bien commun qu'il faut protéger et faire vivre. Notre démocratie marque la victoire de la lumière sur les forces de l'ombre. Celles-ci veulent étouffer, ici et là, l'esprit des hommes, leur attachement à leur propre tradition, à leur valeur, à leur spiritualité, à cette idée merveilleuse et toujours nouvelle qu'est la liberté. La lumière n'a pour elle que sa constance et son entêtement à briller, même au plus sombre de la nuit. Si chacun a sa place, nous savons l'entretenir, elle gagnera le combat car l'obscurité ne sait pas résister à la clarté, même la plus faible. Il nous appartient de la faire grandir en prenant exemple sur l'histoire qui nous apprend que rien n'est jamais perdu et qu'il y a toujours un moment où le courage, la détermination et la persévérance permettent la victoire. Vive Saint-Denis, vive la République, vive la France ! Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu le champ lourd du pays qu'on enchaîne ? Oh, hé, partisans, ouvriers et paysans à vos armes ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! Sortez de la paille, les fusils à mitrailles, les grenades ! Oh, hé, les tueurs à la balle ou au couteau, très vite ! Non, on vous invite à voir une petite amitié dans la salle du conseil municipal qui est climatique ! C'est nous qui brisons des barons, des frères et nos frères ! Arrêtons-nous tous, et la pente qui nous crie, sa misère ! Il y a des billes où les gens courent du lit, font des rêves ! Et là-bas, ça a l'air chaud ! C'est tout comme qui dit ! Et là-bas, c'est tout le monde ! Merci.